Grégory Finger Et là on lui a, avec Peter, demandé de venir avec nous dans ce projet Il l'a accepté avec grand plaisir, on est juste heureux de l'avoir Peter et Stenek, deux tchèques, deux immigrants, deux gars qui ont fait leur parcours Un incroyable parcours, Peter dans le sport, Stenek dans le business Des personnes qui sont vraiment là, qui sont tombées amoureuses avec ce qu'on fait ici Avec le public, avec l'équipe, avec l'Arena Et on est juste heureux de les avoir Véritablement on va continuer sur notre chemin On veut, comme on a toujours dit, on a des ambitions On veut être contenders chaque année pour le titre Ça ne va pas changer, on a juste plus de stabilité Des gens qui sont là, des gens qui sont présents Pour moi, un énorme aide d'avoir Peter à mes côtés Un gars, je ne dois pas vous dire ce qu'il a fait dans le sport Il a un petit peu fait tout ce qu'on doit faire Il a énormément de connaissances, un grand network Et je suis vraiment super content qu'il est là Clairement au niveau ligue, je pense que le moment est venu qu'on va réformer la ligue Qu'on va faire des changements Je pense que l'équilibre dans la ligue est pour moi super important Même si nous, on a un plus grand marché que, par exemple, peut-être Langnau et Ambrie On doit donner accès à ces clubs aussi De pouvoir une fois accéder à la finale Pour peut-être jouer pour un titre Et c'est ça vraiment que je crois fortement Qu'une ligue équilibrée, une ligue sur des solides bases financières Pour tous les clubs est la solution de l'avenir Et pour moi, c'est le focus L'autre focus, c'est d'avoir une certitude pour pouvoir planifier des spectacles Au niveau politique Alors vraiment, on a besoin des réponses de ces gens On a besoin des explications, des concrètes mesures qu'on peut prendre Pour rouvrir cet aréna au plus vite possible Il faut voir comment c'est accessible selon la Suisse S'il y a des solutions clairement à trouver Nous, on veut que les clubs soient sur des solides bases financières Qu'on peut avoir une compétition qui est équilibrée Et que le sport peut investir dans l'avenir Peut investir dans l'infrastructure Et peut investir dans le service clientèle Et pour ça, on a besoin d'une solution de ce style-là Une fermeture de la Ligue, je crois Je pense que le sport maintenant est beaucoup plus que juste une compétition Et ce modèle de relégation, pour moi, il amène beaucoup de problèmes Et nous, on a vraiment besoin de planifier sur 5 ans, sur 10 ans On a besoin de pouvoir intégrer des jeunes joueurs On a besoin de pouvoir intégrer plus de Suisses peut-être Mais si tu es toujours sous pression, si tu as toujours cette relégation qui est là Et tu peux perdre tout ce que tu as construit pendant 10 ans C'est juste quelque chose qui est un grand problème Pour planifier sûrement l'avenir d'une organisation qui est devenue si grande comme la nôtre La transparence financière, je n'ai pas vraiment encore réfléchi à ça Je pense qu'il faut avoir des contrats qui sont standardisés Il faut avoir un modèle, une renumération de joueurs qui sont le même pour tous les clubs Ça, oui Est-ce qu'on va, après, je pense qu'on ne peut pas simplement donner les salaires de tous les employés du club Alors, si vous parlez de cette transparence, je pense que c'est au niveau légal pas possible Comme en NHL, parce qu'en NHL, c'est possible Ils ont un agreement avec les joueurs C'est un strong union, c'est tout régularisé C'est pour ça que ça marche Chez nous, ce n'est pas encore le cas Peut-être qu'en l'avenir, c'est le cas Qui sait ? Mais les autres mesures doivent être prises d'une manière ou de l'autre